Alors, artefacts en ville, l'obstruction colonne prélude. Je vais repartir sur l'artefact. Je vous conseille cette map les gars. Quand vous connaissez les bons artefacts, ça permet d'optimiser par rapport à ceux qui ne le connaissent pas. Bien sûr, il faut les connaître du coup. Mais prenez les trucs les plus normalisés, c'est à dire que prenez les maps où il ne peut pas y avoir un mec qui a un truc de fou et un mec qui a un truc qui ne sert à rien dans l'idéal. Parce que si vous voulez vous entraîner à être bon, il faut jouer sur des maps où tout le monde a plus ou moins les mêmes chances dans l'idéal. Donc des maps. Ce qu'on appelle des maps, c'est le choix au début de la game. Là, c'est l'artefact en ville, par exemple, c'est la map par artefact en ville. Et donc ça, on va le pop directement, une fois qu'on aura un petit peu vu notre shop, etc. Vous allez voir comment on fait ça. Deux gragas. Donc déjà, on a directement une paire gragas. Ça peut être intéressant pour notre early game, comme ça peut juste être des gold. On va voir ce que ça dit. Là, on a déjà eu 6 gold. Et là, on a K-Santé Hearthsteel. C'est très fort Hearthsteel early game. Alors, ça vient d'être un peu nerf. Je pense qu'on va juste rentrer la paire Tahm Kench et voir ce qu'il y a là-dedans. Goldmancer, ça vient d'être buff aussi. Petite Infinity Force. Est-ce qu'on prend ce K-Santé Hearthsteel ? J'imagine que oui. C'est trop fort pour le skip, malheureusement. Et on va peut-être pouvoir vous montrer une game Hearthsteel. Hearthsteel en early, ça n'a pas été nerf ? Non, ça n'a pas été nerf. Mais l'idée, c'est qu'Hearthsteel, si tu l'as en early, tu peux le jouer jusqu'à très 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 late. Et l'idée, c'est que... Attends, d'ailleurs, j'aurais peut-être joué Punk ici pour pouvoir optimiser mon Hearthsteel. Mais bon, ce n'est pas très important. Le premier cache, il n'est pas si dingue que ça, normalement. Donc, on aurait aimé avoir Zonia. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de pas mal ? Mana Zayn, c'est sympa. Merde, je n'ai pas le temps d'acheter. Ah, merde, putain. Je voulais des dégâts plus que de la tankiness. Du coup, je voulais vendre le Ken pour acheter. Mais je me suis rendu compte trop tard. Ça, c'est très très fort. Il y a beaucoup de 2-cost-re-roll dans la méta. Est-ce qu'il y en a qui ont été nerfs ? D'ailleurs, Senna a été buff. Donc, en fait, je pense que c'est une des meilleures augmentes du jeu. Donc, voilà, on va cliquer dessus. Ça, c'est vraiment pas mal du tout non plus. Ça aussi, c'est fort. Tout est fort ici. Mais ça, les gars, c'est trop strong dans la méta. Donc, c'est une Katarina. C'est bien. Je ne crois pas que ça ait été nerfs. Donc, c'est bien. Et ça, ça ira sur, je ne sais pas, quel crowd d'ailleurs. À la place. De toute façon, on ne peut pas avoir de Kata Chosen pour l'instant. Et on va un instant. On va faire 10 gold parce que de toute façon, c'est une Rirol ici. En plus, c'est parfait. On a des items vraiment solides pour Katarina. Alors, pourquoi est-ce que c'est fort comme augmente ? Ça vous donne 1-2-cost comme ça, machin. Avec le Chosen, ça veut dire qu'il faut juste être... Si je ne dis pas de bêtises, niveau 7. Parce que ça fait niveau... Ça fait quoi, attends ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en faut... Voilà, c'est ça. Il faut être en gros niveau 6 plus le Chosen. Ou 1 ou 2 comme ça. Ce que vous pouvez le voir, c'est trop fort. C'est super fort ce que vous pouvez le voir. Mais ça, je pense que c'est encore plus fort. Surtout qu'ils viennent de buff Senna, en fait. C'est-à-dire que... Pourquoi c'est fort ? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, il y a 12 plus 1. Il y a 13 de cost. Et sur ces 13 de cost, il y a lesquels qu'on ne veut pas avoir. Aphelios. Garen. Gragas. Et peut-être Panthéon. Et encore, c'est acceptable. Et même si vous ne les voulez pas, au final, il suffit juste de les vendre. Et ça vous fait quand même de l'économie. Pour une augmente silver, c'est vraiment fort. Donc, en fait, cette augmente est super strong pour ces raisons-là. J'ai gagné un round, là. Je ne m'y attendais pas avec ce board de merde. On ne va pas se mentir. Mais, pourquoi pas. On va mettre une baguette, là. Je ne sais pas, mieux que ça. Ça, c'est un peu mieux, quand même. Ça réduit les résistances. Donc, la Kata va faire un peu plus mal. On va lui mettre une baguette, aussi, à la Kata. Alors, Kata, son best-in slot, c'est Hoj, Jeweled, Hoj. Avec au moins un super fun. Puis, après, tu vois, enfin... Je ne suis pas un expert de la compo, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Là, on a quand même un bon spot pour. Dans tous les cas, il va nous falloir des gants dans les dalles. Perte des rounds, ça ne peut être pas si mauvais que ça. Pour aller, justement, chercher la priorité sur ces gants. Au premier carousel et au deuxième carousel. Ça ne veut pas dire que j'ai absolument besoin de perdre. Pour ça que gagner le premier round, ce n'est pas si mauvais. Là, je passe niveau 4. Donc, ça, moi, un tenin. Parfait. Vu qu'on va jouer autour de Kata 3, je pense que Heartsteal, ici, ce n'est pas si important que ça. Par contre, ça, ce n'est pas mal. Super fan. C'est plus de value, sans doute. Parce qu'en fait, si je le rentre là, ça veut dire que je le joue pendant 4 rounds. Donc, j'ai un cash en 4-2. Je crois que je viens de perdre un round. En vrai, ce n'est pas incohérent quand même. On va le faire. On va garder ça. J'aurais dû rentrer un barde, par contre. C'était plus fort que ça. Après, je ne sais pas si ça me fait de l'économie. Hop. M'abdomie, c'était délicieux. Oui, c'est super fort. En vrai, c'est vraiment méton. Donc, ça, et Gnar. Gnar, c'est très méta aussi. C'est un truc que les gens ne connaissent pas forcément pour l'instant. Jax, je pense que c'est redevenu un peu fort aussi. Long buff, là. Je ne sais pas à quel point c'est fort, mais je pense que ce n'est pas dégueu. Senna, ça a l'air pas mal. Sraffine, c'est pas mal. Kayle, c'est très très fort. Kayle, ça, c'est pas dingue. Mais bon, tu l'as. Tu peux jouer autour de Jazz, potentiellement. C'est pas mal du tout, non plus. C'est une bonne augmente, globalement. Un gant à 3, ça me fait vraiment envie. Magnifique. Donc là, on a gagné un round, perdu deux rounds. Et on a fait 20 gold. Donc, niveau économie, on n'est pas si mal que ça, vu qu'on a fait un palier de plus. Maintenant, on ne pourra pas faire une grosse cross-trick. On peut faire 4 loss, mais niveau HP, ce n'est pas très intéressant. Donc, à voir. Bon, ici, par contre, on n'a pas trouvé de super fan. Donc, on peut se permettre de vendre ça si ça fait de l'économie et que c'est intéressant. En l'occurrence, je ne sais pas du tout si c'est mieux. J'ai une théorie. Je vais expliquer ce que je viens de faire après deux secondes. Alors, je pense que Push, ça, c'est plus fort. C'est à peu près la même puissance de board qu'à Santé 2, Eskenen. Vu que ça m'offre, trop dommage, ce n'est pas non plus beaucoup moins fort. Bien sûr, j'avais Sentinelle avec le K-Santé qui était pas mal. Mais ce n'est pas si grave. Et en fait, Push, ça me permet de... Enfin, passer niveau 5, ça me permet d'avoir le... Push, ça veut dire passer les levels, si jamais vous posez la question. Ça me permet d'avoir Katan Ritan directement niveau 2. Et donc, du coup, elle porte les items. Ça peut être un peu dérangeant dans le sens où ça veut dire que le Chosen n'aura pas les items au début. Qui va être sur le banc, potentiellement le Chosen. Mais voilà. C'est que c'est que même quand tu n'as pas la synergie active. Non, 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 ça ne stag pas. Ça ne stag pas. Ah bon, bah. C'était pas très compliqué d'avoir le Chosen, tiens. Merci. Hop. Super. Sans les mains, sans les mains, les mecs. Magnifique. Mais du coup, le monde, c'est un Gumbel là. Non, je n'ai pas écouté. C'est un peu un Gumbel dans le sens où tu vas dire qu'il y a une unité sur deux qui n'est pas terrible. Et encore. En gros, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. OK ? Ça, c'est OK. Ça, ça sert un peu à rien. Ça aussi, ça aussi. Et ça, c'est OK, mais dans certains spots. Donc, c'est pas un si gros Gumbel que ça. Highrollers. Full Highroll. La Triforce, elle pourra aller sur Kata en vrai. Ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'elle n'utilise pas très très bien l'AD et les résistances. On préfère avoir ça sur Yonez, du coup, tu vois. Mais bon. Ou MZ. Alors, bien sûr, vous n'allez pas toujours avoir directement la Kata comme ça, etc. Mais à ce moment-là, vous allez la roll au niveau 6, au-dessus de 50 gold. L'idée, c'est de l'avoir à peu près en stage 3, la Kata. Voir début stage 4, genre 4-1. Mais il faut faire attention à ne pas être trop loin. Je rappelle un peu les stages. C'est-à-dire que là, vous voyez, on arrive sur la fin du stage 2 contre les Krugs. Donc, il y a marqué 2, 7. On est au 7ème round du stage 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ème round du stage 2. Donc, on arrive sur le stage 3 derrière, pour ceux qui ne connaîtraient pas la terminologie encore. On va faire ça. Ça me donne Sentinelle et ça me permet de faire de l'économie tout en gardant Lilia. Qui me permet derrière d'avoir peut-être super fan grâce à la Nico ici. Pour pouvoir avoir une deuxième hoge. Hoge, je le rappelle, c'est Mains de la Justice, ces systèmes-là. J'explique un peu les termes parce qu'on m'a demandé dans la dernière vidéo d'expliquer un petit peu plus les termes. Donc, si ça vous me permet de mieux comprendre, c'est parfait. Il y a une Nico, je ne sais pas si on va vraiment en avoir besoin pour le coup. Hop, on achète la Nico et on garde de quoi faire 30 gold. Magnifique, on a de quoi faire une hoge aussi, parfait. Et je ne sais pas si on la joue en super fan du coup ici. Après, non, j'ai dit ça, on va le garder pour l'autre. Donc, à priori, ici. Alors, on pourrait le mettre sur le... Très intéressant ici. On pourrait penser, il faut absolument mettre sur le headliner, tout ça. Un instant, deux secondes. Je pense que ça, ça va là. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'on fait ça ? Ça donne Guardian quand même, je pense que c'est mieux. On pourrait se dire, ah, il faut absolument que je mette la hoge sur le headliner et tout. Mais en fait, elle, elle a une... Elle a du well, du coup, elle a du spell crit. Donc, à priori, c'est plus intéressant. Après, c'est vraiment... C'est très très fort en headliner parce que c'est 25% de dégâts supplémentaires sur le dernier bounce. Mais je pense... C'est quoi ? Je pense qu'on va le faire sur elle. Parce qu'en fait, on va mettre la Triforce et on va faire sauter la Triforce avec le jewel d'atterne, en fait. Vous allez voir comment on fait ça. Avec le super fan, on va faire sauter la Triforce. Parce que pour l'instant, ça nous rend plus fort et plus tard, on fera autrement. Et on a le Gnar aussi qu'on peut push derrière pour rentrer 4 super fans. C'est excellent. Et là, on va être super fort. On va détruire le mid-game. Le spot est dingue, ouais. Le spot, en effet, est vraiment fort. Voilà, si je n'avais pas le Chosen, je ferais la même chose sur elle. Sans le super fan, du coup, avec à la place le écho, quelque chose. Attendez, Twinter, je pense que ce n'est pas terrible. Talancer, Joseph, hein. Prismatique, c'est vraiment nul, ça, le problème, en fait. Le roll de dice, ce n'est pas trop mal, on va dire. Curse crown. Vous savez que c'est un spot OK pour Curse crown, parce que je suis sûr d'être trop fort, en fait. Mais je pense que c'est un peu inutile. Enfin, le roll de dice. Je ne sais pas si je n'ai pas skipé une Evelyne, par contre. Je n'ai pas fait gaffe. Et ce serait un peu dérangeant, dans le sens où. C'est important, quand même. De toute façon, là, on va juste push les levels, les gars. Ça va être assez simple. Mais ouais, il nous faut Evelyne, il nous faut Yone. Et je pense, je ne sais pas si j'utilise cette Nico. Assez vite. Je pense que j'utilise, vous savez quoi, sur le premier int qui passe. Si c'est kata, c'est très bien. C'est-à-dire que si j'arrive en 3-5, que je peux push. Parce que là, c'est trop cher. Si je pushais maintenant, pour avoir une kata de plus, plus Nico. C'est trop cher. Ça met à 8 gold, ça n'a pas d'intérêt. Alors que même perdre un round ou deux, puis faire kata derrière, c'est à peu près autant de value, voire mieux. Donc, franchement, voilà. Et en plus, on peut gagner. Donc, autant y aller tranquille. C'est vraiment, ça ne sert à rien de se presser. Descendre bas en gold, c'est jamais intéressant. Si vous pouvez rester haut en gold avec un 3-star qui vous emmène encore plus loin. Bah, c'est vos conditions pour accéder au niveau 9. Et ça, en fait, faire un push maintenant, ce serait peut-être plus de chances de faire un top 4 minimum. Mais beaucoup moins de chances de faire top 1. Et en moyenne, ce n'est pas autant de lp. Donc, autant attendre un round, voir ce qui se passe. On a Filios, Sena, Tamkench. C'est-à-dire que si on gagne ce round, on a beaucoup d'intérêt à gagner ceux d'après, parce qu'on sera en streak. Et à ce moment-là, je vais peut-être push niveau 7 pour avoir la kata de plus, plus Nico. Et comme ça, kata 3 et boom, bam, boom. On va faire ça, c'est un peu plus fort. On peut, s'il faut, mettre une tire ici. Dans le sens où, de toute façon, ça va sauter quand elle va passer niveau 3. On est close, on est close. Non. Ah, non. Suffira pas. Du coup, est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on push ? Je sais pas. C'est un peu cher. Si ça me met à 30 gold, ça me paraît pas incohérent. Parce que la Nico, elle va pas avoir une valeur folle, quoi. Faut se dire que si on l'utilise pas, ça c'est une Nico, si jamais. Ça, c'est pas l'unité, hein. Ce truc-là, le duplicateur, on appelait ça une Nico. Avant, ça s'appelait Nico's help. La Nico, elle va pas avoir une valeur dingue si on l'utilise sur... Si on attend de l'utiliser sur Gnarr, sur Yone, sur je sais pas qui. Plus vous l'utilisez tôt, mieux c'est, quoi. Spot emo, c'est un peu inutile. Une hoge. J'aime pas comment vraiment va ressembler ma compo à la fin. Je pense qu'on va juste prendre une hoge ou un adaptive. Parfait. En fait, il me faut du crit, hein. Sans crit, la cata, elle a pas un potentiel de burst aussi élevé. C'est-à-dire que sans le spell crit qui est sur elle. Et là, vous verrez, quand j'aurai ça, ça sera vraiment beaucoup plus fort. En vrai, le push, il est pas cher, quand même. 30 pour une cata 2. Bon, j'ai pas grand-chose à rentrer, mais... Je pense que c'est mieux, quand même. Et alors, vous voyez, j'ai mis le... Et là, ça va me faire sauter l'infinity force juste derrière. Parfait. Un petit instant. J'ai ça à rentrer pour sentinelle. Et on va rentrer en random, un truc comme ça. On pourra vendre le gnard si besoin. Hop. Et tiens, une tire sur toi, super. En fait, vous allez voir, le super fan, comme là, elle a déjà 3 items. Et que le super fan, c'est censé donner un item. Bah, ça va faire sauter les items. Entre les deux rounds. Et c'est ça qui va me permettre de... Re-optimiser mon infinity force. Donc, j'étais pas obligé de la garder sur mon banc. J'ai pu l'utiliser pour être un peu plus fort. Et là, ça serait un bon timing pour aller scout un petit peu le lobby, voir ce que les gens font. Parce que maintenant, vous voyez, j'ai identifié mon plan de jeu très vite dans la game. Ça, c'est l'avantage de cette augmente. C'est que ça me permet d'identifier mon plan de jeu très vite, savoir que j'allais jouer. À partir de ce moment-là, c'est bon. Ensuite, on se pose la question de comment on va y arriver. Quelles sont les conditions. Les conditions, elles étaient assez sains. Vous avez vu qu'on allait très vite. Bon, voilà, machin. Ne pensez pas que la game, elle est finie à ce moment-là. Il faut se poser les questions de comment on valide la game, en fait. Comment on va chercher un top 1 grâce à ça. Et ça, ça se fait avec faire attention à ce que le lobby va jouer. Qui peut de counter, qui peut de battre. Quelles sont les conditions pour battre tout le monde, en fait. Là, je peux rentrer un 4 gardiens over quelque chose. Je ne pense pas que ce soit bien. C'est un peu cher, en plus. On pourra le vendre à terme. Je pourrais vendre ce Gnore. Je ne pense pas qu'on... Après, 4 super fans, c'est vraiment pas mal. L'idée, de toute façon, après, ça va être de monter en crowd diver. Et voilà. Peut-être juste crowd diver super fan. Peut-être que c'est juste ça, mon bille finale. Est-ce qu'il y a un crowd diver KDA ? Il y a Evelyne, donc en fait, on peut rentrer 6 KDA, 3 super fans... Non. 3 super fans, 3 KDA, 6 crowd divers. On peut faire ça. F, Yone. T'as oublié d'hyroll en random Z ? Bah, il est là. Avec Evelyne, tiens. T'inquiète pas. Il suffit de demander, ils sont là. Hop. Parfait. Eh, les gars. Commencez pas à me faire en mode, je suis en train de trop hyroll ou quoi. Je suis sur mon smurf en silver. Je préférerais avoir ça sur mon main, quoi. Hop, toujours faire un max déco. Alors, une spark, ça peut être très intéressant. Après, il faut le faire sur l'unité qui ne va pas mourir vite. Du coup, vu qu'on a eu un Z, on va faire ça. Z2, c'est très très fort. Donc, ce sera mon deuxième carry. Pendant très longtemps. Avec une roche. Et vu les dégâts magiques, je pense qu'on peut faire une spark. Après, elle va surtout one shot la backline, la Katarina, mais je sais pas. Pas possible de switch Seraphine 4D1, là ? Euh... Non, non, c'est pas... C'est pas le plan de jeu. Pas avec une 4A3. Si ça, c'était très nul, et ça, c'était très 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 fort, pourquoi pas ? Mais là, non. Katarina, c'est très fort. Seraphine, c'est pas mal. Sans plus. Celui-là, ça chill jusqu'au niveau 9, a priori. Alors là, c'est un des seuls spots, vu comment je suis fort en mid-game, pour prendre Golden Egg. C'est vraiment fine de prendre Golden Egg ici. Ça, ça sert à rien, de toute façon. Ça, c'est pas si mauvais, parce que je peux faire Triforce, IE, Deathblade sur... Sur un mec. Donc, c'est peut-être l'un des rares spots où l'œuf est OK. Mais l'œuf, sachez que c'est même plus aussi fort que Chute 1 Temps. C'est-à-dire en 7-6-7. Triple Freaky Friday, je peux faire aussi sur un mec, mais bon. Après, ça, c'est vraiment dingue. Vous savez que ça, c'est vraiment fou. Mais je sais que là, vous allez me crier dessus si je ne fais pas ça. Donc, franchement, je ne le prends pas en mode... Vu que c'est une série Tryhard sur YouTube, où je suis censé montrer comment gagner et tout, je ne le prendrais pas si c'était faible. Mais là, c'est OK, parce que j'ai un gros mid-game. Très très fort sur le mid-game, ici, Kata. Donc, je ne vais peut-être pas forcément gagner les rounds, parce que du coup, je prends une... Une augmente de retard, en fait. Mais, c'est pas grave. Parce que je ne vais pas prendre trop cher non plus, il ne faut pas abuser. Par contre, il faut peut-être slam un truc, du coup. Ça, pour avoir un petit peu plus de beurre sur le premier cas de Kata, au moins. Et être sûr de ne pas non plus me faire détruire par la fronte. Enfin, me faire trop tanker par la fronte. Et du coup, on perd le round pour rien. Ce serait bête. Mais voilà, ne prenez pas ça en mode « Oh, putain, j'ai 100 HP, la game, elle est dingue et tout. » Dans toutes vos games. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est vraiment quand vous avez un tempo de fou en mid-game. Quand en mid-game, vous allez être fort. Quand en mid-late game, vous allez être très fort. Si vous avez beaucoup d'HP, si vous avez beaucoup d'écho et tout, on s'en fout. Golden Egg, ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Genre, je vois des gens prendre les Golden Egg et perdre la game pour rien, alors qu'ils pouvaient faire top 2 minimum, tu vois. Il faut avoir des crop divers bien stuff dans cette compo self-play, et surtout Kiana, qui peut arriver au bout d'un moment. Là, on a un push pas cher, et je pense que dans tous les cas, on va au 9 pour aller chercher Kiana, donc on peut le faire, ce push. En plus, on peut vendre Kata. Les Kata qui restent, bien sûr, on va les vendre. Ce n'est pas super important. EDM, Mocher, Sentinelle. Pour l'instant, on rentre ça, juste. Parce que Roll, c'est un peu cher. Mais en vrai, Roll, pour un Sentinelle, ça a beaucoup de valeur, donner de résistance à tout le monde dans la compo, surtout quand tu commences à être niveau 8-9. Là, c'est beaucoup de puissance. Sinon, un EDM aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut toucher ici, qui rendent notre board super fort. Donc, utiliser un ou deux rolls ici. C'est ce qu'on appelle Slight Roll, les mecs. Faire des petits rolls. Ça peut être intéressant. Un ou deux rolls. En plus, on peut vendre Kata Gnarr. On peut potentiellement même faire 40, rester à 40. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? A priori, soit un ITF défensif pour que la Spark reste en vie plus longtemps. Comme ça, on a du Shred plus long. Le Shred, les gars, c'est quand on baisse les résistances magiques. Donc ça, ça va baisser les résistances magiques pour que la Kata ne fasse plus mal. Donc, on veut que nos tanks qui portent cet item-là restent en vie longtemps. Donc, on peut lui mettre une War Mog. Sinon, on a aussi l'occasion de faire Event Shroud, qui peut être pas mal. Event Shroud, donc c'est l'item qui fait la même chose pour les dégâts physiques, vu qu'on a un Z et une Kiana qui vont commencer à taper au bout d'un moment. Ça peut être intéressant. Hop, du coup, on a rentré ça vers le Yone. Ça me rends sentinelle, trou d'hommage magnifique. Par contre, on ne veut pas faire Sunfire parce qu'elle, il faut le savoir, elle réduit, elle wound. Donc, elle ne fait pas de burn, mais elle wound. C'est-à-dire qu'elle va réduire les heals, dans tous les cas, pendant 6 secondes. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de Sunfire dans cette compo, a priori. Pas tant que ça, en tout cas, il vaut mieux attendre, voir si je peux faire Event Shroud ou... Event Shroud Titan, Titan pour mon Z, ou alors War Mog Titan pour mon Z. Et c'est bien. Et c'est magnifique. Et on vend Katarina parce qu'en tous les cas, on a zéro chance d'utiliser. Gragas, il y a 0,01% de chance de l'utiliser. Du coup, on va bien vendre Katar. Picast et sa one-shot tout le monde, normalement. Bam, 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 bam. Pas tout le monde. Là, c'est bon. On fait des wins. Les wins, elles donnent deux stacks de Golden Egg. Très intéressant. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je scout. Je vais le faire maintenant. J'avais complètement sapeur. On ne va pas se mentir. Mais du coup, lui, il joue une Jinx où il joue bizarrement avec sa fronte en backline. Ok. Trangement. Bon, bien sûr, pour l'instant, on est encore à Bylow. Donc, le scouting n'est pas super intéressant. En tout cas, les gens vont jouer un peu aléatoirement. En tant que je joue ma game clean, je suis sûr d'être en bonne position. Mais il faut voir s'il n'y a pas des mecs qui font des trucs de fou et qu'il faut deny parce que sinon, c'est trop. Sinon, ils peuvent nous battre. Genre, lui, il joue un gros hardsteel. Il faut qu'on lui pète la gueule concrètement. Parce que s'il arrive à faire un gros cache, on ne sait jamais. Bon, après, là, il a un cache à 96. Ça ne fait pas si peur. Il a un petit cache quand même. Il a une Gunblade Radiant sur le bench, par contre. Qu'est-ce qu'il faut ? Mon point, il faut mettre la Gunblade sur le clair, non ? Sur le Z, là ? Non ? Ok. Ce n'est pas et Jeff Knight sur Z. Et Jeff Knight sur Z, elle peut être très intéressant aussi. Ok. Magnifique. Elle se heal tellement avec la hoge. En fait, il n'a pas d'antile en face. Le match-up, on le gagne là-dessus. On va juste push ça au niveau 9. Et après, on va attendre de trouver Kiana. Ça peut avoir de la valeur de push assez vite pour pouvoir être sûr de proc ça vite. Après, dans tous les cas, si j'avais gagné le prochain round, ce qui pourrait me donner envie de push pour continuer la streak, etc. Dans tous les cas, je n'aurai plus qu'un stack sur le Golden Egg. Donc, je gagne ou que je perde derrière. Après, là, je crois que je suis dans tous les cas à deux stacks. On va vendre ça. Regarde, ça y est. Il a fait son temps. On ne va pas le jouer, celui-là. Gunblade, c'est pas mal aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que le composant là-dedans ? Du coup, on va faire un GA et un Event Shroud, je pense. GA, donc Edge of Night. C'est vrai qu'on me l'a rappelé. Très bon item de Z. Là, on commence à être un peu plus faible. Parce qu'on n'a pas le Secret Diver à ce stade. Donc, on va juste y aller doucement pour être sûr de trouver Kiana. On va mettre ça devant. Parce qu'il a un stun. Donc, plus tôt il est devant du fight, mieux il va proc son stun. Et voilà. On prend les deux morts d'eux, les deux échos. Le premier qui passe niveau 2, on le rentre. Over l'autre. Un peu plus de frontlines. Ça n'a plus de valeur que d'avoir un jeu de trou dommage. Ça n'a rien de trou dommage ici. Pour l'instant, en tout cas. Ah, le CC, il fait mal. Malheureusement. On va juste attendre. On ne va pas push. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas le feu au lac. Je sens que le push, c'est un peu cher. Donc là, on va juste utiliser... Vous voyez, là, on a beaucoup d'avance au point de vie. Concrètement, on est bien. En fait, si on avait un board nul à chier. 65 HP. Ce ne serait pas une avance dingue. Mais là, on a un board vraiment solide. On est sûr de ne pas faire des grosses défaites. Donc, en fait, c'est l'équivalent d'un mec qui a un board pas terrible. Mais qui a 100 HP. Dans ce genre de spot. Je sais que j'ai déjà beaucoup de gold. Mais il vaut mieux entasser un maximum de gold. Parce que là, on est dans un stade où... Vous savez, on a fait la compo. On a le plan de jeu. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, la win condition. La condition de victoire. Comment on identifie cette condition de victoire ? C'est le Seacrow Diver. C'est toutes mes unités upgrade. Pour ça, il me faut des gold. Il faut que j'arrive niveau 9 avec beaucoup de gold. Voir niveau 10. Mais bon, pour l'instant, c'est niveau 9. Et donc, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas commencer à push maintenant. Parce que ce n'est pas en gagnant maintenant que je gagne ma game. C'est en n'ayant Kiana que je valide ma game. Ce n'est pas en winant maintenant. Et ça peut être dans certaines compos. Le play de push maintenant. En se disant, là, si je passe niveau 9 maintenant, j'ai beaucoup de chances de faire ci ou ça. C'est ça mes conditions de victoire. Mais là, ce n'est pas le cas. L'œuf. Alors, l'œuf. Verdict. Qu'est-ce que c'est que cet œuf ? Je vais vendre tout de suite les mordeux en vrai. On ne sait jamais. Je ne sais pas du tout s'il y a un cache de l'œuf ou ça me donne des trucs sur le bench. Donc, il y a déjà pas mal de gold. Là, vous voyez. Beaucoup de gold. On va même optimiser. Vous voyez, on va pré-level. Comme ça, on sauve 4 gold. Hop. Et ça peut peut-être être la différence de passer niveau 10 ou pas. Dans cette game, on va rentrer le zac pour un petit proc EDM. Magnifique. Et on a un Tiji et un Tiji Radiant. Tiji Radiant, ça ira sans doute sur Kiana. Deux Tiji Radiant de cette game. C'est un peu beaucoup en vrai. Ça commence à être un peu relou parce qu'on ne peut pas en mettre tant que ça. Je vais mettre ça sur Echo. Et ça, je vais mettre la faune sur lui. Pour qu'il prend le tour dommage. L'économie des 4 gold, là, juste pour les camarades, voilà, je te jure que non. Je te jure que non. Ça ne t'est jamais arrivé d'être en late game de tu te dis, putain, là, si j'ai un rôle, je peux toucher mon unité qui me fait gagner le round et tout. Genre, c'est vraiment sur ce genre de détail que tu valides des top 1, des top 2. Quand tu peux te le permettre dans TFT, c'est important de le faire. Quand tu peux te le permettre, c'est important. Ce genre de micro-optimisation. Et moi, c'est un truc que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre. quand j'étais déjà passé Challenger, que je ne l'avais toujours pas bien compris. C'est avec Clémou et Heroy que j'ai vraiment beaucoup bossé ça. C'est de... Au lieu de faire des push à 30 qui servent un peu à rien, qui te rendent un peu plus fort, mais ce n'est pas forcément super cohérent, etc. optimiser au maximum l'économie. Se calmer, en fait. Savoir se calmer, en tout cas. Prendre du recul. Donc, on a Lyonnais 2. Hop. Magnifique. Et je pense que là, vu qu'on vient d'avoir un peu plus de buff de puissance grâce à l'œuf, et qu'on rentre le Lyonnais 2, et tout ça, je ne vois pas trop l'intérêt de... On va juste... Les items sont vraiment nuls sur le Gnar, on va faire ça directement. Et ça, ce sera ma Kiana. Je ne vois pas l'intérêt de Roll maintenant pour Kiana, en fait. Dans le pire des cas, j'ai besoin de Roll pour elle après, mais j'aurais économisé beaucoup de gold sur ces 2-3 rounds. Surtout qu'il y a le PVE qui va arriver, donc c'est un round où vous êtes sûr d'avoir besoin de rien faire. Donc, en fait, si on arrive à économiser sur ces 2 rounds, on a un round bonus d'économie, en termes de... de... de gold générés, plus de shop en plus, parce que ça fait 3 shops au total que... qui peuvent contenir les unités dont j'ai besoin et qui font que je n'ai même pas besoin de Roll, du coup. Donc, tout ça fait que... Ce n'est pas grave, même si on perd les 2 rounds, d'arriver à 25 HP au... au dragon, tant qu'on sait ce qu'on veut faire, en fait. La foule réclame Kiana 3. Mais il faut savoir que, maintenant, une Kiana 3, je pense que, avec le Chosen, dans les meilleures conditions, etc., avant, ça pouvait coûter, je ne sais pas, 200 gold, un 5-cost niveau 3. Je ne sais pas du tout, mais un truc comme ça. Je pense que maintenant, ça coûte facile 450 gold, genre si tu n'as pas de Nico, pour moi, c'est littéralement impossible à faire. Ils ont tellement réduit le dernier... En fait, comme il y en a pile 9 dans la poule, et qu'avant, c'était 10, quand tu arrives sur le dernier qui te manque, avant, tu as deux fois moins de chance qu'avant de le toucher. Donc, c'est super cher, comme unité. Donc là, c'est le moment où Katarina, elle va commencer à baisser en puissance, ce qui est normal. C'est un 2-cost, le but, ce n'est pas non plus qu'elle vous carry jusqu'à l'infini. Et c'est là où il va falloir, comme je vous l'ai dit, trouver les conditions de victoire, les machins, les trucs. dans ce lobby, je ne sais pas si vraiment il y a des gens qui vont me conteste la victoire. Lui, avec sa Harry, Nojo, c'est celui qui m'a battu tout à l'heure. Bon, je n'avais pas encore le golden egg qui avait proc, mais quand même, on ne sait jamais. Donc, on va faire attention, on va peut-être jouer autour de Jazz. Déjà, c'est un très bon truc pour valider le leg game. C'est... Lucian, c'est très très fort. Il peut porter un des TG d'ailleurs. Dans tous les cas, il faut se dire que si je rentre une unité forte, dans tous les cas, il aura des items, j'ai 15 TG. Ça, ça va être là, ça, ça va être sur Kiana et ça, on verra. Après, ça peut juste rester sur lui. Là, on a gagné les deux rounds, donc on va même se permettre d'économiser un round de plus, comme ça, on va être sur la curve. Je vous invite à voir la vidéo d'avant si vous ne l'avez pas déjà fait qui vous explique que c'est la curve. Mais en gros, on va économiser 4 gold encore. Donc, 4 gold plus les gold d'économie, on va utiliser, en ne peuchant pas, donc en passant pas niveau 10 prochain round, on économise 9 gold. 9 gold qui peuvent être 2 rolls plus Kiana, par exemple. Donc, c'est vraiment en value. Donc là, on va pump, on appelle ça pump, on va mettre l'XP, mais on va faire ça même. Je ne pense pas que ça, on le garde sur lui. De toute façon, on va jouer Kiana derrière avec. Et on va faire ça. Et voilà. Hop, on va faire ça. c'est-à-dire que j'ai un petit giradon sur le bench, c'est un peu bizarre quand même, mais tranquille. C'est qu'en fait, on va mettre ça sur lui. Il y a un protecteur vaud sur lui pour qu'il casse plus vite, qu'il ait plus de chances de casse sans se faire one shot, comme ça il stun. On va regarder s'il n'y a pas des gens qui ont des win conditions de fou, genre arrié 3 ou je ne sais pas quoi. Lui par exemple. Vous voyez, lui il a 6 arrière. Bon, il y a encore un mec qui a 3 arrière dans la game, donc ça devrait être tranquille. Mais il n'a pas de gold et tout. Mais s'il avait plus de gold, il faudra faire très attention et ça serait le play potentiellement même de roll pendant ce round, genre là pendant le round tout de suite, pour aller chercher Harry. Mais bon, il n'y a pas besoin, il y a lui qui est dans la game lorsqu'il a 0 gold. Tranquille. Vous voyez, on se fait déchirer, on se fait déchirer, donc il ne faut pas non plus ne vous reposez jamais trop sur vos lauriers. Hop, et là on va aller chercher des conditions de victoire une fois qu'il y en a. non. Allez, pourquoi pas. C'est trop faible. Après, je n'aurai pas beaucoup mieux là, je pense. La question, c'est ce que je mets sur Kiana ou sur... Je pense que je mets sur Kiana. Ça veut dire que je dois revendre Kiana, c'est bizarre. Et lui, on pourra lui mettre, je ne sais pas quoi. Peut-être rien du tout d'ailleurs. En fait, là on pourrait se dire, ah, j'ai envie de sortir du super fan, ça me force à jouer Lydia, ça me force à jouer Kiana, c'est des one cost et tout. D'accord, mais le problème, c'est qu'en fait, ma kata, vous voyez, elle continue à faire beaucoup de dégâts. Donc là, hoge a une valeur énorme sur elle, c'est beaucoup, beaucoup de dégâts comparé à juste une hoge sur hoge, je ne sais pas qui. Et trouver il a hoge 2, donc 15 gold, plus, tu vois, optimiser les synergies, donc avoir peut-être d'autres unités en plus et tout. Changer de board, ça coûte très cher en fait, il ne faut pas oublier que changer un board, ce n'est pas que vendre et racheter, ce n'est pas économie égale à zéro, genre c'est, tu perds des gold en changeant de board. Donc en fait, on peut se permettre plus tard si besoin, mais pour l'instant, on va juste essayer de valider les game. Voilà, on prend une upgrade, comme ça on sait que là, on vient d'avoir un spike de malade, on est très fort. Merde, je n'ai pas le temps. Je vais mettre Kiana devant pour être sûr qu'elle ait le temps de cesser des gens, etc., mais tranquille. Une petite baguette sur elle, pourquoi pas. Donc voilà, je peux toujours ronder en fait, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire, mais vous m'avez compris, je pense. By the cane, en fait, ça ne sert à rien, parce que même si on me le file en chosen, je ne vais pas vendre la cata là. C'est trop risqué, j'ai envie de top 1 là, je ne peux pas perdre des LP pour rien. Il y a un BT, l'adaptif, c'est pas mal. Merci ISO 54 pour le follow, Masmoko. Ok, et donc là, on arrive sur un des dernières rampes de la game, je n'ai pas forcément envie d'allin tout de suite. Allin, ça veut dire trouver Kiana 2, ça veut dire trouver Eko 2, pour l'instant, ce n'est pas forcément sûr que ça se passe. Trouver Eko 2 aussi, c'est très important ici. Il y avait un truc là, on apprend tous les jours. Ginizo, très bien. Elle, c'est de la range, je peux la mettre genre là. J'aurais pas dû mettre les adaptifs là, j'aurais pu le mettre là et remplacer le Yone pour mettre les items là. En même temps, tu me dirais, il est en 6 crowd d'ailleurs le Yone, c'est pas plus mal qu'il ait des items. J'ai la Radiante ici. Sur la Kiana, c'est pas mal, ça le rend bien tanky. Je pense que le Bill ne va pas changer en fait. Ce qui va juste changer, c'est de passer les trucs niveau 2. Mais là, pour l'instant, on gagne. Avant qu'il devienne super fort pour une raison X ou Y, il y a pas de chance qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit. Ça peut vous pas être bizarre que lui, il ne soit pas dans les cases, mais en fait, si je veux le mettre dans les cases, il faut que je sois là, je ne sais pas où, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux le mettre devant, il fait son stun et il meurt, et voilà, c'est super. On est content. Pareil lui, en vrai, c'est 10% d'HP, c'est pas nécessaire, je vais faire ça, il est en GA. Après elle, ça leur rend un peu squishy, c'est bizarre. On va faire comme ça en vrai. Du coup, j'aurais pu mettre dedans, je me suis un peu embrouillé sur la fin. C'est que 3 KDA, c'est ça. Mais ça reste pas dégueu, il ne faut pas se dessiner d'avoir de l'AP et de l'AD contre KDA. Par contre là, je me fais déchirer ma Kiana, c'est pas grave. Maintenant que j'ai Z2, quand même, ça change un peu la donne. Tant que le fight est long, les crowddivers, ils vont scale de fou et tout déchirer. Magnifique. Et on gagne. Super. Excellent. GGs. Hop. Petit passage gold. Magnifique. Donc, Dominique. Peut-être que c'est Sous-titrage ST' 501